Ça va vous faire un petit message. Bonsoir à toutes. Merci d'être là. Et donc, ce soir, on a une conférence qui nous est proposée par Laurence Vandeleau, qui est praticienne en EFT. Et donc, elle va nous expliquer un petit peu ce que c'est et comment ça peut nous accompagner par rapport à notre chemin, quelles ressources ça peut représenter pour nous. Voilà. Et merci, Laurence, en tout cas, de te prêter à cet exercice. OK. Merci, Caroline. Et merci à vous toutes d'avoir pris de votre temps pour venir m'écouter. Et j'espère que je réussirai à vous expliquer les choses le plus clairement possible. Alors, je veux qu'on fasse un partage d'écran maintenant. Je vais peut-être me présenter rapidement pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Laurence Vandeleau. Je demeure à Fijac, dans le Lot, donc à deux heures au nord de Toulouse. Je suis donc bien sûr une maman désenfantée, puisque mon Rodolphe est parti à 26 ans le 13 novembre 2019. Et que suite à son départ et à sa maladie, puisqu'il a tenu 18 mois, j'ai cherché moi aussi des outils pour soulager mes douleurs psychologiques et physiques, parce que bien sûr, il y a les deux, ça ne peut pas aller sans. Et j'ai du coup, j'ai cheminé. Et en cheminant, j'ai croisé une psychopraticienne en EFT clinique. Et je ne vous cache pas qu'elle m'a franchement soulagée. Alors, je l'ai mixée aussi, parce que j'ai fait d'autres choses. Je n'ai pas fait que ça. Mais en tout cas, je trouvais l'outil très intéressant. Et le gros avantage pour moi de l'EFT, c'est qu'il était autonomisant. C'est-à-dire que je prends l'outil, je me l'approprie et je peux le pratiquer chez moi. Donc, c'est quand même un gros avantage, contrairement par exemple à tout ce qui est hypnose ou le massage ou le MDR, etc. où vous êtes obligé d'aller voir la personne pour qu'elle pratique. C'est bien, mais en même temps, ça appartient à la personne. Et vous, vous ne pouvez pas le faire en cas d'urgence, par exemple, quand vous avez vraiment très mal quelque part. Donc, voilà pour l'EFT. Je me suis dit, moi, l'EFT, j'aime. J'étais déjà coach. Ça faisait sept ans que j'accompagnais des professionnels. Et je me suis dit, l'accompagnement, l'écoute, je connais. Il me manque que tout le plan thérapeutique et psychologique, le départ de Rodolphe ne sera pas vain. Et voilà, j'avais envie d'aider toutes ces mamans qui soufflent. Les mamans et les papas, on est d'accord. Il n'y a pas que des mamans. Et des jeunes, des ados aussi. Donc, voilà. Je me suis formée et je suis installée depuis début juin sur Fijac. Et donc, je consulte en présentiel et en distanciel via des plateformes comme le Zoom. Mais ça peut être Meet, ça peut être d'autres plateformes. Et ça fonctionne tout aussi bien. Alors, après, il y en a qui aiment et qui n'aiment pas. Mais en tout cas, ça fonctionne tout aussi bien. Donc, voilà pour moi. Et quoi vous dire ? Oui, j'accompagne les mamans et les parents des enfantés, mais toute personne ayant des douleurs physiques et psychologiques, bien évidemment. Voilà. Voilà pour moi. On va démarrer le partage, Caroline ? Oui, il est libre. Tu peux y aller. Il est libre. J'arrive. Hop et hop et hop. Voilà. Est-ce que vous voyez toutes ? Oui. C'est bon. Pour moi, c'est bon. C'est bon. Super. Donc, ce soir, on va parler de l'EFT dite clinique. Alors, petite précision. Je parle bien d'EFT clinique parce qu'aujourd'hui, l'EFT est très galvaudé. Et n'importe qui sur YouTube peut choper l'outil qui est très, très simple et dire qu'elle est praticienne en EFT. Sauf qu'aujourd'hui, l'EFT clinique, elle est très cadrée, très encadrée et la formation est très sérieuse. Et en tout cas, elle est nationale. Elle est reconnue par les Américains, validée par les US. Et elle a surtout pour particularité de pouvoir accompagner des polytraumatisés, ce qui n'est pas donné à celui qui va regarder une vidéo sur YouTube et pouvoir s'approprier. Et donc, dit clinique, dit études randomisées, validées par des scientifiques. Et ces études sont récurrentes. Voilà pour la petite précision pourquoi EFT clinique. Alors, qu'est-ce que veut dire l'EFT ? Alors, l'EFT, en fait, c'est l'acronyme de le E de emotional, le F de freedom et le T de technique. Donc, en français, c'est donc la libération, la technique de libération émotionnelle. Alors, qui dit technique, dit, comment dire, attends, ça me barre l'écran. C'est une technique qui a été mise au point par un docteur en psychologie, qui est M. Roger Callahan, un Américain, dans les années 80. Et qui a été, par la suite, dans les années 90, simplifiée par un M. Gary Craig, qui doit être aussi psychothérapeute d'ailleurs, afin qu'elle puisse être pratiquée par tout un chacun. Et c'est, en fait, M. Gary Craig, pour la petite histoire, qui a laissé, parce qu'il estimait, il était extrêmement généreux, et lui, il estimait que pour que tout le monde puisse être soulagé et tout le monde puisse en profiter, eh bien, il a laissé libre accès à toutes ces techniques. Et donc, elles ont été largues à manu, diffusées sur le web. Et du coup, voilà, elles se sont appropriées. Enfin, certaines personnes, pas toujours bien intentionnées, se sont appropriées. Et en tout cas, pas forcément en capacité d'accompagner des gros traumatismes. C'est là où je veux en venir. Donc, l'EFT, on peut la définir comme ça. C'est une méthode psychocorporelle de gestion du stress et de déprogrammation émotionnelle des souvenirs traumatiques et de reconsolidation des souvenirs. Donc, c'est important les deux parties. C'est-à-dire que vous avez à la fois une déprogrammation de l'événement traumatisant, mais après, on va reprogrammer pour que la chose soit plus vivable. Mais on en reparlera un petit peu plus tard après. Alors, la définition d'une émotion. Si aujourd'hui, là, tout de suite, je vous demande comment est-ce que vous définissez une émotion ? Est-ce que vous arrivez à la définir ? Je ne vous vois pas toutes. Je suis désolée, je ne vous vois pas. On leur a coupé le micro. Oui, je ne vois pas les têtes. Alors, du coup, en tout cas, c'est quelque chose de très compliqué à définir. Une définition littéraire, elle est complexe. Et même les scientifiques, d'ailleurs, ne sont pas OK sur la définition en tant que telle de l'émotion. Alors, nous, on a pour habitude de prendre la définition de M. Jean Cotreau, qui est un psychiatre et psychothérapeute. Et lui, il l'a définie comme telle. C'est-à-dire que pour lui, l'émotion est une réponse comportementale et physiologique brève et intense qui reflète et ou révèle le vécu subjectif de celui qui est affecté par un événement interne ou externe. Alors, pour être un peu plus explicite, il estime que l'émotion doit avoir cinq caractéristiques principales. L'émotion, c'est à la fois une sensation et une construction mentale. Et c'est en cela qu'elle est subjective. Puisque c'est une sensation, c'est que chacun ressent personnellement ce qu'il ressent. Donc, c'est complètement subjectif. C'est une sensation. Et en plus, elle fait partie d'une construction mentale parce que cette sensation, on va l'analyser personnellement par rapport à son vécu et à la situation qui nous entoure, à ce qui vient de se passer. Donc là aussi, ça va être quelque chose de complètement subjectif et propre à chacun de nous. Deuxièmement, il estime que l'émotion a une fonction de survie. Ben oui, si l'émotion, par exemple, la peur, elle nous demande de prendre la fuite, bien évidemment que ça va avoir une fonction de survie. La colère, elle va nous proposer quelquefois de passer à l'attaque. Là aussi, ça va être bien sûr une question de survie. Donc, elle est nécessaire, l'émotion, à notre vie et à notre survie. L'émotion est un phénomène observable. Ben là aussi, quelqu'un qui va s'effondrer en pleurs, on va savoir que son émotion, c'est la tristesse. Quelqu'un qui va avoir les yeux exorbités comme ça, ça va être quelqu'un qui va être, a priori, étonné, surpris. Quelqu'un qui va suer, il a peur, il a des palpitations, il est… Voilà, donc on le voit. C'est vraiment observable de l'extérieur, l'émotion. Rares sont les gens qui arrivent à contenir leur émotion et à avoir un masque complètement rigide et ne pas pouvoir exprimer leur émotion de par le corps. C'est vraiment extrêmement rare. L'émotion est brève, c'est-à-dire que l'émotion, comme il a dit dans sa définition, elle est brève et intense. Une émotion, ça dure en moyenne 90 secondes. C'est vraiment fulgurant, j'exagère, mais c'est très brève. Autrement dit, si vous voulez être un petit peu plaisanté un peu ce soir, c'est si on vous met en colère, comptez jusqu'à 90 avant de passer à l'attaque ou de répondre. Voilà. En tout cas, ça va permettre de faire baisser en puissance l'émotion en intensité. Donc voilà, sachez que ça dure 90 secondes. Et enfin, la cinquième caractéristique, l'émotion est au centre de notre vie. Ben oui, parce que si la peur nous fait éviter un danger, si le dégoût nous fait éviter un aliment, peut-être parce qu'on n'aime pas ou qu'on est allergique, si la surprise nous fait stopper nos activités pour être à propos de regarder ce qui se passe, pourquoi on a été surpris, qu'est-ce qui se passe ? Elle est donc révélatrice de la situation dans laquelle on vit et où on se trouve. Et c'est surtout un axe majeur de communication. Parce qu'on transmet un message par notre émotion et la personne le reçoit et elle a la capacité de le lire. Si on est surpris ou si on est joyeux, la personne, elle sait qu'on est surpris ou joyeux. C'est vraiment un axe de communication et c'est vraiment l'émotion qui est au centre de notre vie. Et sans émotion, on n'est pas humain. Tout simplement, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, l'émotion, elle n'est pas propre qu'à l'humain. Elle est aussi présente chez les grands vertébrés, les singes en l'occurrence. Donc voilà pour la définition de l'émotion, puisque c'est l'émotion qui est au centre de cette technique. Alors, M. Cotreau, il estime aussi que nous avons cinq émotions de base qui sont la joie, la tristesse, le dégoût, la peur, la colère. Et quelquefois, dans certaines nomenclatures, on peut trouver dans certaines lectures une sixième qui va être la surprise. Voilà. Mais en l'occurrence, nous avons cinq émotions de base. C'est important d'avoir et de prendre conscience de ces cinq émotions. Alors, la joie, c'est assez simple. La colère, ça l'est un peu moins. Et la peur, le dégoût et la tristesse. La tristesse, ça va encore, mais souvent, ce n'est pas évident. En tout cas, on n'a pas l'habitude de cette gymnastique. On n'a pas l'habitude de prendre conscience de son émotion. Et c'est important. Et ça fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est ça. C'est prendre conscience de ces cinq émotions de base. Et c'est important d'en prendre conscience parce qu'en fait, il n'y en a pas une bonne ou une mauvaise, ce n'est pas le propos, elles ont toutes une fonction régulatrice et doivent être exprimées. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, c'est le fait de les retenir qui risque de provoquer ou en tout cas de faire apparaître une émotion secondaire. Comme par exemple, si on est en colère, on va avoir un sentiment de frustration. Et si on est triste et qu'on n'exprime pas sa tristesse, on peut devenir cynique. Donc, vous avez des émotions secondaires qui vont apparaître alors que l'émotion de base, elle est là, mais elle n'est pas exprimée. Et je ne vous parle même pas des douleurs, des douleurs qui sont liées aux émotions. Ça aussi. Donc, des émotions non exprimées, entendons-nous bien. Et certains disent que des émotions non exprimées peuvent aussi provoquer certaines maladies graves. Donc, c'est vraiment important de pouvoir les exprimer. Et quel dommage qu'on n'incite pas les enfants dès leur plus jeune âge à exprimer leurs émotions. Parce que franchement, ce serait vraiment très aidant pour eux, en tout cas, quand ils seraient en âge adulte. Ici, vous avez une autre manière d'exprimer, d'explorer les émotions. Et c'est la roue des émotions de M. Robert Plucci. Alors, ce monsieur, il était lui aussi psychothérapeute. Et lui, par contre, il en met huit. Vous voyez, c'est sur le cercle. Vous voyez ma flèche ? Oui. Donc, c'est sur le cercle secondaire. Donc, lui, il en met huit qui sont la joie, la confiance, la peur, la surprise, la tristesse, le dégoût, la colère et l'anticipation. Alors, ces trous, elles méritent, en fait, d'avoir une lecture un peu particulière, enfin, plus précise des émotions. C'est-à-dire qu'en fait, on peut voir qu'il y a des contraires. C'est-à-dire que l'admiration, le contraire, c'est l'aversion. La joie, le contraire, c'est la tristesse. La colère, le contraire, c'est la peur. Et en même temps, là, vous avez, par exemple, l'agressivité. L'agressivité, c'est un mélange d'anticipation et de colère, par exemple. Que l'amour, c'est un mélange de joie et de confiance. Donc, voilà, c'est une autre lecture des émotions plus vastes. Et voilà, on a un très, très large panel d'émotions. En tout cas, c'est un axe de travail qui peut être intéressant. En tout cas, un regard sur les émotions qui peut être intéressant. Et là, on va arriver sur, anatomiquement, comment ça se passe dans notre… Quelles sont les zones du cerveau qui sont impliquées dans la gestion de nos émotions ? Alors, je vous la fais brève, mais néanmoins, c'est intéressant de comprendre ce qui se passe. Voici la coupe d'un cerveau. Et dans ce cerveau, vous avez donc les parties principales qui sont dans la gestion de nos émotions. Nous avons le néocortex qui comprend le cortex, entre autres, le cortex préfrontal et le cortex sensoriel. Nous avons ici le cerveau reptilien avec le haut d'une merveille. Et nous avons ici le système limbique. Et c'est, entre autres, lui qui est très important pour nous en UFT. Et dans ce système limbique, nous avons l'hypothalamus, l'hypocampe, mon amylamidal du cerveau et le thalamus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypocampe et l'amydale, alors l'hypocampe, en l'occurrence, il est le lieu de stockage de nos mémoires autobiographiques. Donc, tout ce que nous avons vécu, c'est stocké ici. C'est pas très gros, c'est juste là. C'est stocké dans l'hypocampe. Pas très, très gros. L'amydale, elle sert aussi à stocker les soumis. Et mon ami le thalamus, qui est là, lui, on peut l'associer, enfin l'assimiler à peu près à un routeur. Son rôle est à peu près de routeur informatique. C'est-à-dire qu'il va transmettre les informations en provenance de l'amydale et de l'hypocampe au cortex préfrontal et sensoriel et au néocortex. Donc, en fait, le cerveau du haut, en gros. Je ne reste pas plus longtemps là-dessus. Nous avons donc les trois parties du cerveau principales dans la gestion de nos émotions. Donc, on a le cerveau archaïque ou le cerveau reptilien. C'est là où on trouve la gestion de tous nos besoins fondamentaux de survie. Respiration, rythme cardiaque, sommet. Le cerveau limbique, amydale, hippocampe, hypothalamus, thalamus. Et lui, c'est le centre des émotions, de l'affectivité et des processus de mémoire. Donc, lui, il va réguler tous les instincts de survie venant du cerveau reptilien. Et enfin, on a tout le cortex, le cerveau supérieur avec le néocortex. C'est donc le cortex sensoriel et le cortex préfrontal. Là-haut, ce sont le siège des fonctions cognitives. Donc, tout ce qui est de l'ordre du langage, de la conscience, des capacités symboliques, de l'imagination, de la pensée. Ici, c'est très primaire, en l'occurrence. Alors, le cortex préfrontal, en l'occurrence, a la possibilité et a la fonction de réguler les impulsions. Et ça, on va le voir après. Donc, le rôle particulier de l'amydale. Vous l'avez vu, c'est tout petit, l'amydale. L'amydale, pourquoi amydale ? Parce qu'elle a une forme d'amande. Et elle est constituée, en l'occurrence, d'une douzaine de structures, dont trois noyaux principaux. Le noyau central, qui va nous propulser dans l'action, dans la lutte ou la fuite. Le noyau latéral, qui est un petit peu le QG militaire, une détection des menaces. Et le noyau basal. Le gros point avec l'amydale, c'est qu'elle peut être activée de manière instantanée, face à une menace viscérale. C'est-à-dire que si on se sent menacé de mort, par exemple, on manque d'air, l'info n'arrive jamais au cortex préfrontal, celui qui réfléchit. Absolument pas. Il y a une coupure d'électricité, mais c'est très net. Il y a une coupure d'électricité et les infos n'arrivent plus là-haut. Tout est géré par l'amydale. Et là, c'est elle qui dirige, c'est elle qui commande et qui dit, « Bon, maintenant, on sort la tête de l'eau, là, parce que sinon, il y a danger de mort, en l'occurrence. » D'accord ? Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. L'amydale, en cas de menace, elle envoie à l'hypothalamus un message qui lui dit « Attention, alerte, menace de mort. » Et l'hypothalamus va faire une décharge d'hormones de stress. Et elle va envoyer au tronc cérébral, donc on a vu, qui était derrière la partie verte qu'on a vue, et bien là, le tronc cérébral va lui déclencher l'action. Donc, c'est une réelle réaction instantanée face à une menace. Et ça peut même faire l'objet d'une phobie. C'est vraiment très impressionnant. Je vais vous en parler de la phobie, juste pour un détail, donc de cette amydale. Vous connaissez les toboggans dans les fêtes foraines, les grands toboggans où on s'assoit sur des tapis et puis on descend comme ça. Prenons une fillette, une fillette de 5-6 ans. D'accord ? Donc, elle doit descendre, en mettant qu'elle ait 5-6 ans. Donc, elle attrape son tapis et elle descend sur son toboggan. Bien évidemment que comme elle est très très légère, elle va, elle vole, voilà. Et au bout d'un moment, la vitesse est donc, la gamine, elle prend peur. Donc, elle a les yeux écarquillés, elle est complètement affolée. Et là, elle se voit chuter, elle se voit tomber. Et donc, elle se voit avoir peur. Elle se voit mourir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, l'amydale, elle dit, attention, il y a une menace de mort. Et le cortex sensoriel, celui qui est juste au milieu, il a mis tous ses sens en éveil de la gamine. Et à ce moment-là, la gamine, elle va doubler un monsieur qui est beaucoup plus lourd. Elle va le doubler. Et comme ses sens sont tous en éveil, elle a un champ visuel qui est beaucoup plus large. Et là, elle voit passer un bras poilu. D'accord ? Et elle continue sa chute. Évidemment qu'elle arrive en bas, sa maman la récupère, tout va très très bien, tout se passe très très bien. Sauf que, dans son aminal et dans son hippocampe, sont imprimés chute égale bras poilus. La gamine, quand elle va avoir 14-15 ans, elle peut déclencher une phobie rien qu'en voyant des bras poilus. Mais vous rigolez, mais en fait, c'est une nomenclature dans les phobies. Le bras poilu, c'est comme ça. Et en fait, même si, à force de revoir des bras poilus, elle se rend compte qu'il ne se passe rien, dans le cerveau, ça a créé une voie neuronale. Et donc, cette foie neuronale, elle va exister toute sa vie, si elle n'est pas désamorcée et si elle n'est pas coupée. C'est ça, en fait. Et donc, la naissance d'une phobie, elle se fait en une fraction de seconde, en une seule fois. C'est l'association d'une image ou d'un son ou d'une odeur avec la menace de mort, tout simplement. Et là, il ne s'est rien passé de catastrophique. La gamine, c'était un jeu, sauf qu'elle a eu terriblement peur. Et ça lui a provoqué cette phobie. Que se passe-t-il, en règle générale, en cas de stress ? Nous avons ce qu'on appelle un système nerveux autonome qui se divise en deux branches. Et en temps normal, donc la branche parasympathique et la branche sympathique. Lorsque tout va bien et que nous sommes zen, c'est la branche parasympathique ou encore appelée le nerf vague qui pilote la machine. Donc, lui, il va inhiber la branche sympathique et il va favoriser la détente et la régénération. Il est là pour maintenir l'équilibre dans notre corps. Donc, il va maintenir un équilibre au niveau du rythme cardiaque. Il va être là pour baisser notre respiration, notre détente mentale et physique et un sommeil réparateur. Et il est là aussi pour relarguer le neuromédiateur qu'on appelle l'acétylcholine. Sauf qu'en cas de stress, c'est la branche sympathique qui se met en route. Et là, ça nous prépare à l'action. Donc, on a accélération du rythme cardiaque, dilatation des pupilles, de la sueur, on peut, et un ralentissement de la fonction digestive. Donc, autrement dit, quand vous digérez mal quelque chose, posez-vous la question de savoir si vous n'êtes pas trop stressé. Je dis ça, je n'ai rien dit, mais bon, on va voir. Donc, les neuromédiateurs, l'adrénaline, la noradrénaline et l'épinéphrine, entre autres. Ça, on s'en fiche un peu. Sauf que voilà, ce qui se passe, c'est que le stress, donc, est une réaction hormonale. Et comme c'est le, en cas de stress, c'est la branche sympathique qui va se mettre à piloter la machine, notre nerf vague, notre branche parasympathique, elle, elle va en permanence essayer de rétablir l'équilibre. Et donc, en permanence, elle va être là en train d'essayer de revenir à un équilibre, donc à zéro. Et donc, vous comprenez bien que si cette branche-là, et c'est ce qui arrive lorsqu'on est en permanence sous stress, cette branche-là, eh bien, elle est de moins en moins active et de moins en moins musclée, entre guillemets. Et donc, elle arrive de moins en moins à rétablir l'équilibre. D'autant qu'on sait aujourd'hui qu'une décharge en permanence d'adrénaline, de noradrénaline, etc., c'est toxique pour l'organisme aussi. Donc, d'où l'intérêt de muscler notre nerf vague. Parce qu'on peut le muscler. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, on va... Oui, parce qu'on appelle ça le tonus vagal. C'est ça les malaises vagaux. Je ne sais pas si vous connaissez le malaise vagal. Eh bien, c'est ça. C'est notre nerf vague qui s'en va un peu trop vite. Donc, notre tonus vagal est un marqueur de notre état de stress. Plus notre tonus est élevé, plus notre réponse au stress sera rapide et inversement. C'est-à-dire qu'on va rétablir l'équilibre le plus rapidement possible. Donc, pour muscler notre tonus vagal, on va pratiquer la cohérence cardiaque. Ça aussi, super à pratiquer trois fois par jour si vous pouvez. Il y a des applications géniales sur votre téléphone. Allez-y, ne vous en privez pas. Ça marche très, très, très bien. De voir des amis positifs si possible. Parce que c'est la joie. C'est l'ouverture. C'est la joie. Pratiquer régulièrement la méditation pour celles qui aiment et celles qui peuvent. de pratiquer une activité physique régulièrement. Ça peut être le yoga, le qigong, la marche afghane. La marche afghane, c'est super intéressant parce que ça fait fonctionner la marche et la concentration. Je ne sais pas si vous connaissez la marche afghane. La marche afghane, c'est une marche en conscience. C'est-à-dire qu'on inspire sur trois pas, un pas rétention poumon plein et on expire sur trois pas. Au départ, ça demande un peu de gymnastique. Au bout d'un moment, ça va. Mais donc, ça nous remet dans le souffle. Super intéressant. Et puis, pratiquer le FT. Vous vous en doutez. On va muscler notre tonus vagal en pratiquant le FT. Alors, pourquoi, comment le FT ? Donc, le FT, c'est une association, c'est un outil qui associe l'acupression, donc la pression avec les doigts de 15 points d'acupuncture, de la médecine chinoise. On n'a rien inventé. Et le mental, donc l'action sur le cortex cérébral, puisqu'on va se souvenir ou on va évoquer l'émotion, en tout cas, qui nous va bien, et l'événement qui est lié avec. Donc, comment ça marche ? En fait, le FT, comme je vous l'ai dit, elle s'adresse au cerveau émotionnel et au cerveau rationnel. Et c'est le fait d'associer les deux qui va changer, qui va faire la différence entre une thérapie classique, par exemple, ou l'acupuncture seule. L'acupuncture seule, vous pourrez être décontracté, mais vous ne traiterez pas forcément tout ce qui est au niveau cérébral. Et le niveau cérébral, vous n'irez pas avec le corps et vous n'aurez pas tout ce qui va être la décontraction du corps. Voyez ? C'est les deux. Je vous explique. Les simulations, en fait, elles permettent d'agir à la fois au niveau cérébral et sur notre système nerveux autonome, sur celui qui était en rouge, pour rétablir l'équilibre énergétique dans notre corps et amener le calme. Si vous voulez, l'EFT, c'est comme si vous appuyez sur la pédale d'accélérateur avec l'émotion ou la douleur qui vous gêne. Vous êtes là, donc vous envoyez tous les hormones. Normalement, vous avez un déclencheur qui envoie les hormones de stress à votre corps. Et en même temps, le fait de stimuler les points d'acupuncture, vous dites, vous appuyez sur la pédale de frein et vous dites, oh, on se calme. Il ne se passe rien. Et le fait d'associer les deux, vous allez supprimer la voie neuronale et vous allez pouvoir en recréer une nouvelle en disant, quand je repense à cet événement, ça va mieux. C'est moins fort qu'avant. Voilà, c'est ça l'EFT. Donc, la simulation des ondes, des points d'acupression a pour particularité de générer des ondes delta, les ondes du sommeil profond, ce qui va donc neutraliser les voies neuronales responsables des peurs non adaptées, comme par exemple les phobies. D'où l'intérêt de traiter les phobies avec l'EFT. Alors, ce que je peux changer avec l'EFT ? Avec l'EFT, vous allez ramener en conscience et évacuer les problèmes émotionnels négatifs, les douleurs physiques et les schémas mentaux et comportementaux. Par contre, l'EFT ne va pas éliminer les réactions naturelles face aux problèmes de la vie. Elle va juste éliminer les réactions malsaines et inappropriées, comme par exemple la phobie des bras poignus. Voilà, tout simplement. Ce que l'EFT n'est pas, l'EFT n'est pas un placebo parce que ça fonctionne vraiment. Ce n'est pas une thérapie d'exposition. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une thérapie d'exposition. Thérapie d'exposition, ce sont ce qu'on appelle les TCC. Et en fait, sur par exemple les gens qui sont agoraphobes, donc qui ont peur des espaces vides, pour les soignants, on va leur dire, voilà, aujourd'hui vous allez devoir sortir une fois sur la place publique. Et puis la semaine d'après, deux fois. Et puis après, trois fois. Et donc on expose en permanence de multiples fois la personne à son stimuli de traumatisme. Et les TCC, en fait, les thérapies d'exposition, elles fonctionnent quelquefois, mais souvent il y a à peu près 50% d'échecs parce que c'est épuisant pour les gens. Et quelquefois ça crée même des nouveaux traumatismes. Donc souvent les gens abandonnent avant la fin de la thérapie. Donc voilà, ce n'est pas toujours, ce n'est pas évident. Et ce n'est pas qu'une thérapie mentale puisqu'elle est associée au corporel. Voilà. Alors, le FT en pratique. Voici, je vous ai mis ici les 15 points que vous avez, que vous pouvez tapoter lors d'une séance de FT. Donc vous avez le sommet de la tête, le début du sourcil, le coin de l'œil, sous l'œil, sous le nez, sous le menton, sous la clavicule, sous le sein, sous le bras. Et puis vous avez le coin du pouce, le coin de l'index, je vous pousse, le majeur, l'auriculaire, ce qu'on appelle le tranchant de la main, le point karaté et le point de gamme. Voilà. Donc ces 15 points-là, c'est très simple. Ils ne changent jamais, 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 jamais. Ce sont toujours les mêmes. Ils ont une fonction tous particulière. C'est-à-dire, entre autres, vous pouvez les retrouver en replay, on ne va peut-être pas les détailler ce soir. Mais voilà. Par exemple, le point karaté, donc celui-ci, c'est sur le tranchant de la main. Il est là, il correspond à l'intestin grêle en acupuncture chinoise. Et il va permettre, donc, de lever les blocages inconscients et de développer la confiance en soi. Par exemple, sous l'œil, c'est l'estomac. Et là, on va éliminer l'anxiété, calmer la faim et puis calmer l'amertume. Entre autres, sous le sein, c'est le foie, la colère. Admettons qu'un jour, vous soyez très en colère. Ça peut arriver, mais bon. Eh bien, vous pouvez tapoter sous le sein. Voilà. Vous allez calmer votre colère. Et puis, sous le bras, c'est la rate. Donc, si vous avez un petit peu, là aussi, de la rancœur ou des petites choses comme ça, eh bien, vous pouvez vous tapoter sous le bras. Donc, voilà tous ces points, pourquoi ils sont là et surtout à quoi ils servent. Donc, pour conclure, que vous dire ? L'EFT fait partie de cette quatrième vague dite de thérapie brève. C'est-à-dire qu'il faut compter en moyenne trois séances et on peut aller jusqu'à dix séances et plus, selon les traumatismes. Voilà. Quoi vous dire d'autre ? Rien, que c'est un outil puissant, que ça fonctionne très, très, très bien. On récupère le sommeil, on se calme. C'est vraiment impressionnant. Quelquefois, on découvre des choses qu'on avait bien enfouies en mémoire dans notre hypocrite et notre amygdale et ça ressort, voilà, au bout de quatre, cinq séances. Voilà, ça arrive. Et on arrive à désamorcer beaucoup de choses comme ça. Voilà. Écoutez, ce que je peux vous proposer, on pose des questions maintenant. Vous me posez des questions, on fait un exercice. Je peux vous poser la question par rapport au deuil, justement, pour ramener ça en lien avec le deuil. C'est la tristesse, ça peut être la colère aussi. Donc, je ne sais pas comment… On va arrêter le partage, peut-être ? Oui. Voilà, comme ça, je vous vois. En l'occurrence, moi, ce qui m'a aidée, c'est de pouvoir réguler mon sommeil, que je n'avais plus. J'avais des palpitations et… Alors, pas des crises d'angoisse, mais voilà, j'avais ces humeurs qui étaient extrêmement variables. Ça a régulé mon humeur. Ça m'a redonné de l'énergie aussi, parce qu'il y a toute une routine énergétique qu'on peut pratiquer, que je vous montrerai tout à l'heure aussi. Donc, voilà, il y a des choses qu'on peut faire qui sont intéressantes avec… Quid de la tristesse ? Corinne demande donc si la tristesse, l'émotion intense, elle dure 90 minutes. Intense, c'est-à-dire que le pic, au moment où il arrive, ça va durer 90 secondes. Mais bien évidemment que la tristesse qu'on vit, nous, elle n'est pas… On ne va pas l'enlever avec l'UFT. Elle est là. La seule chose que l'UFT va pouvoir faire, c'est qu'elle devienne un peu plus vivable. C'est-à-dire que nos émotions ne nous submergent pas au point de nous dépasser et qu'on puisse vivre avec. C'est en cela que l'UFT est intéressante. C'est-à-dire qu'on n'est pas à propos de dire, voilà, moi, je n'ai plus d'émotion et ce n'est pas le but du jeu. Mais c'est simplement de dire, ok, mais moi, mon émotion aujourd'hui, elle me dépasse, elle me submerge et je ne sais plus comment faire. Parce que justement, notre système sympathique a pris le relais et je suis débordée. Et donc, c'est comment est-ce que je ramène mon système parasympathique de manière à ce que, ouais, j'ai des moments de tristesse, des grands moments de tristesse. Mais ils ne sont plus courts, ils ne sont plus gérables. Voilà, j'ai des moments d'angoisse, ouais, mais ça va, j'arrive à gérer. Puis on a des moments de colère, on est irascible, on a du mal à être en connexion et en communication avec les autres quand on est dans des moments comme ça. Donc, ben voilà, l'EFT, elle va vous permettre de refaire cet équilibre énergétique et de pouvoir revenir dans la communication avec autrui. Je vous propose un exercice, parce que j'ai l'impression de vous avoir endormi. Non, elles ont le micro coupé, donc elles écoutent sagement. Mais c'est vrai qu'avec des exercices, ça permet de voir un petit peu et après, on pourra effectivement poser la voix. Et après, on pourra discuter, d'accord ? Ok, alors, j'ai poussé, j'ai vous demandé… Est-ce que c'est une question, justement ? Ouais. Ça me fait beaucoup penser, ça me fait penser à l'EMDR. Oui, alors, tu as raison, le principe est le même, c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans l'amidale et dans l'hypocampe les émotions qui y sont stockées et bien sûr, on va détricoter tout ce qui est ce qui se passe. Exactement, et reprogrammer quelque chose de positif, c'est exact. À la différence près, c'est que l'EMDR, on ne s'autonomise pas, on ne repart pas avec l'outil. C'est vrai. C'est le gars qui… enfin, le thérapeute qui est là pour faire bouger les yeux. Voilà, c'est la grosse différence. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à lâcher avec les yeux, là aussi. Mais comme avec l'EFT, il y a des gens qui n'adhèrent pas au système de tapotement, c'est pareil. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé, c'est le fait de dire, ok, moi, j'ai l'outil chez moi et quand je veux me calmer, je peux me calmer toute seule. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est le même principe, je suis d'accord avec toi, Christine. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on démarre l'exercice ? Ou ça viendra ? Ouais, Corinne. Ouais, je suis désolée. C'est justement parce que ça ne m'a pas endormie du tout que je pose des questions. Je trouvais ça très intéressant, merci. Merci. Je me suis posé la question et du coup, je la pose tout haut. On entend souvent qu'il faut accueillir ses émotions. Oui. Et c'est là que je trouve que c'est difficile, c'est de juger quel est le niveau, jusqu'où on peut l'accueillir et jusqu'où on peut aller. Et à partir de quand on estime qu'effectivement le niveau parasympathique, sympathique, il est en décalage. C'est exactement ça, c'est-à-dire que comment est-ce que, c'est accueillir ses émotions, ça veut dire les exprimer. Mais c'est à quel moment tu es tout le temps triste, tout le temps en colère ou tout le temps fatigué, tu vois. C'est comment est-ce que tu arrives à dire, ok, j'ai envie de pleurer, je pleure, c'est ok. Mais en même temps, je réussis à me calmer. Voilà. C'est là que tu ressens que ça fait 90 secondes finalement, où tu as fait ton émotion presque, en tout cas le pic de l'émotion pendant 90 secondes. Exactement. Exactement. Tu as ton pic d'émotion, tu pleures et c'est normal de pleurer et c'est bien d'exprimer. Puis si tu as des mots et si la colère, elle arrive par-dessus parce que tu n'es pas contente après toi, parce que tu pleures ou je ne sais pas, il faut tout dire. Mais après, voilà, il faut savoir revenir au calme. Et c'est parce que tu auras travaillé ton air vague et c'est pour ça que c'est bien d'associer, c'est-à-dire de faire de la cohérence cardiaque, de faire des exercices de FT, d'aller faire de la marche, d'aller faire de la méditation, du yoga. Voilà, associer, associer. Et il y a un truc qui est hyper important et moi, je le vois tous les jours avec les patients. La plupart sont déconnectés de leur corps, mais réellement déconnectés de leur corps. Reprenez contact avec votre corps. Avec du yoga, avec des choses toutes douces, du Qigong, c'est génial le Qigong, vous faites monter l'énergie. Enfin, si vous aimez des marches nordiques, mais voilà, reprenez, reconnectez-vous à votre corps. Parce que, vous l'avez déjà lu et je vais vous le redire, c'est pas une, j'ai rien inventé. Le deuil d'un enfant, c'est un marathon par jour. Un marathon par jour au niveau émotionnel et au niveau décharge de neurotransmetteurs dans le corps. C'est un truc de malade. Donc, dites-vous bien que si vous êtes fatigué, c'est normal. C'est normal. Et ce traumatisme-là, parce que c'est un traumatisme, il nous coupe de nos sensations corporelles. Je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais vous êtes coupé de vos sensations corporelles. Évidemment que si on vous pince, vous allez le sentir. Mais de reprendre possession de votre corps, de réhabiter votre corps. Je ne sais pas si vous avez la sensation de ne pas être dans votre corps. Est-ce que ça vous fait ça ? Non. Oui ? Ou non, pas du tout ? D'être à côté. D'être à côté, exactement. De ne pas être dedans. Et le fait d'avoir une activité physique régulière, ça permet de reprendre possession de son corps, de ressentir à nouveau avec son corps aussi. en dehors du fait des neurotransmetteurs qui vont être là et qui vont apporter la… J'ai perdu le nom. C'est la dopamine pour la molécule du bonheur. Voilà. L'hormone du bonheur. Oui. Alors, quand il y a zéro émotion, c'est qu'il y a quelque chose qui est coupé. Ah ben oui. Alors là, comment l'EFT peut arriver ? C'est là où l'EFT est très intéressant parce qu'en fait, le fait, justement, quand tu dis que l'émotion, elle est coupée, ça veut dire qu'en fait, tu as ton mental et ton cortex qui prend le dessus. Et le fait… Alors, très honnêtement, moi, à la base, je suis partie au décès. Quand mon fils a démarré la maladie, en juin 18, j'ai dit, hop, 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 thérapie. Je ne reste pas comme ça. Hop, thérapie. Et je suis partie en thérapie, mais thérapie classique. Ok, très bien. Mon fils décède. J'ai continué la thérapie. Et à un moment, je butais. Je tapais dans le mur. Je tapais dans le mur parce que je n'avais pas les émotions. Et tout ce qui devait sortir en thérapie classique, moi, mon mental, il me disait, là, tu vas trop souffrir. Il n'y a rien du tout. Tu gardes tout, là. Hop, hop, hop. Et je gardais tout. Et je souffrais terriblement. Et j'avais des pathologies corporelles associées. Des courbatures comme si on m'avait roué de cou. Enfin, je n'arrivais plus à dormir. Je venais irracible. Enfin, bref. Et c'est là où j'ai dit, il me faut un autre outil. Parce que ça, ça ne suffit pas. Si je continue la thérapie classique, je peux y passer 10 ans et il n'y a rien qui va sortir. Et c'est parce que j'ai dit à mon corps de baisser la pression en tapotant que j'ai réussi à sortir des émotions. Et c'est comme ça qu'elles sont sorties. Parce que très certainement, peut-être, je ne sais pas, c'est une idée, c'est la peur d'avoir mal. Je serais souvent que c'est ça, d'avoir encore plus mal et de se dire, OK, mais si je pleure, ça veut dire que je vais encore avoir plus mal. Et peut-être que dans ton schéma, dans l'enfance, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que nos cinq émotions de base, elles s'imprègnent et elles s'inscrivent dans notre cerveau entre 0 et 6 ans. Et donc, comme c'est subjectif, la joie, elle va dépendre de ce que vous avez vécu comme joie quand vous étiez bébé et la tristesse et la peur et la colère, etc. Donc, si quand vous étiez bébé, on ne vous a pas autorisé à exprimer vos émotions, tu ne les exprimes pas aujourd'hui. Par exemple. Oui, enfin, moi, j'ai dissocié au moment de l'accident de Rémy. Voilà. C'est pour ça que l'EFT est très intéressante parce que c'est cette dissociation et c'est ce travail en EFT qui va permettre de ramener la personne dans son corps au moment de l'accident, au moment du décès, en l'occurrence. D'accord ? Mais le gros avantage de l'EFT, je ne sais pas si c'est pareil en EMDR, s'il y en a qui connaissent le EMDR, elles pourront le dire. On n'est pas obligé de verbaliser. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'EFT, on peut simplement être sur une image mentale, mais pas la verbalisation. La verbalisation, elle n'arrive pas tout de suite. D'accord ? Donc, c'est très important parce que ça permet d'aller crescendo avec le patient et de ne pas le forcer à parler de choses qu'il n'a pas envie de dire. Et donc, on y va juste sur des images et sur ses émotions. Qu'est-ce qu'il ressent ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment c'est dans son corps ? Et on détricote et on y va petit à petit. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou ça viendra après ? Caroline, tu as une question ? Non, non, c'est bon. Moi, j'attends la démonstration. Alors, je vais vous demander pour vous réveiller. Je vais vous demander de vous lever parce que… Non, je plaisante. Je vais vous demander de vous lever parce que je vais vous proposer ce que je pratique tous les matins et ce que je propose à tous mes patients de faire. c'est ce qu'on appelle une routine énergétique. Alors, cette routine… Avant de démarrer, je vais vous expliquer. Cette routine énergétique, elle a plusieurs objectifs et qui sont, à mon sens, en tout cas, super bénéfiques. Le premier, c'est que ça réveille. C'est déjà pas mal le matin. Ça nous réveille. Ça réveille le système digestif. Ça relance notre système immunitaire et en plus, ça rétablit toute l'énergie dans le corps, donc tout le flux énergétique dans le corps et ça rétablit l'équilibre entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Lorsqu'on a eu un traumatisme, on a un décalage très souvent entre nos deux hémisphères. Il n'est plus très bien latéralisé et on n'est plus tout à fait décaire. Et donc, cette gymnastique, elle permet de rééquilibrer le tout. Ça prend cinq minutes. Jurer, cracher, ça prend cinq minutes. C'est à faire tous les matins, avant la douche ou après la douche, comme vous voulez, ou en brossant les dents, après ou avant, comme vous voulez, mais ça prend cinq minutes. C'est OK ? On y va ? Allez, c'est parti. Je me mets debout. Est-ce que vous me voyez ? Hop ! Vous me voyez ? Oui, mais... Est-ce que c'est mieux, là ? C'est mieux ? Ça vous va ? Alors, je vais me mettre parce que sinon, je ne vois pas. Alors, on va démarrer le matin et vous allez tapoter juste sous vos yeux. C'est un des points de l'EFT sur l'os orbital. D'accord ? Vous prenez vos deux mains et vous tapotez gentiment, pas se faire mal, et vous tapotez sous vos yeux. Et là, c'est le point de l'estomac. Donc, vous allez relancer votre feu digestif. Ils adorent ça, les Chinois. Ils ne pensent que par ça. Comme les Indiens, les Ayurveda, c'est pareil. On relance le feu digestif. Une dizaine de tapotements. OK. Une fois qu'on est là, vous allez tapoter sous les clavicules. Alors, vous avez les clavicules qui sont là, sous les clavicules. Au bout des clavicules, il y a un os un peu rond et juste dans le coin, vous avez un petit creux. Est-ce que tout le monde l'a, le petit creux ? Ouais ? Vous avez un petit creux sous les clavicules. Attends, je ne vois pas. Daniel ? Non, Daniel, c'est plus haut. Les clavicules, c'est les deux os qui sont là, qui tiennent les bras, en fait. C'est les deux os qui tiennent les bras. Et vous avez... Ah, là, très bien. Et juste en dessous, il y a un creux. Vous l'avez le creux ? C'est OK ? OK. Eh bien, là, vous tapotez. Voilà. Là, vous tapotez dessous. OK, une dizaine de fois. OK. Et après, vous allez prendre votre poing et vous allez taper ici, vous savez, entre la trachée et entre les seins, vous avez ici. Voilà. C'est un poing qui est utilisé par les secouristes quand les gens tombent dans les pommes, vous savez, ou qui sont dans le coma. Et là, vous tapez avec des petits poings comme ça. Hop. Gentiment. Avec le poing, Daniel, vous pouvez y aller. Ça ne craint rien du tout. C'est des os. Vous pouvez y aller. Et ça, ça relance nos défenses immunitaires. Ça va nous réveiller. Bon, on n'en a pas trop besoin à ce temps-là, mais ça va nous réveiller. OK. Une fois qu'on a fait ça, vous allez prendre votre main droite. Vous allez partir de l'épaule gauche. OK. Et vous allez brosser jusqu'à votre hanche droite. Hop. Ça, ça rétablit le flux énergétique. Allez-y. On croise. On part de l'épaule... On change de bras. On part de l'épaule droite et on va sur la hanche gauche. Hop. Très bien. Et une dernière fois. Et on croise. Parfait. Ensuite, vous allez... On va marcher sur place, mais le bras et jambes opposées. Donc, vous allez, avec votre main gauche, taper votre genou droit. Ouais. Votre bras droit, taper votre genou gauche. Voilà. Hop. Levez la jambe et on tape. Hop. 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 Voilà. Super. OK. Parfait. Vous faites ça 17, deux fois. Et puis, alors là, vous ne voyez pas, vous allez croiser vos jambes. Donc, vous mettez votre jambe gauche, peu importe, mais en tout cas, là, c'est l'autre jambe gauche par-dessus votre jambe droite. Donc, vous croisez les jambes. Voyez ? Croisez les jambes. Vous voyez là ? Croisez les jambes. Une fois que vous allez croiser vos jambes. Regardez-moi. Vous allez tendre vos bras devant vous. Vous allez passer votre bras droit par-dessus votre bras gauche. OK. Vous tournez les mains. Magnifique. Vous attrapez vos mains. Voilà. Et vous retournez. Voilà. Et normalement, vous avez le même bras que la jambe qui est par-dessus l'autre. Est-ce que c'est bon ? Donc, vous avez le bras gauche par-dessus le bras droit et la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Michel, elle n'a pas suivi. Michel, tends tes bras. Tends tes bras. T'as la jambe gauche qui est par-dessus la jambe droite. On est d'accord ? OK. Tu prends ton bras droit et tu le croises par-dessus ton bras gauche. OK. Tu retournes tes mains. T'as la trappe. OK. Et maintenant, tu les rentres à l'intérieur. Voilà. OK. Bon. Une fois, est-ce que tout le monde est là ? Marie, c'est bon ? OK. Quand vous êtes ici, vous allez faire cinq cycles respiratoire complet. Je m'explique. Quand vous allez inspirer, vous allez coller votre langue au palais et quand vous allez expirer, vous allez la relâcher dans la bouche. D'accord ? Donc, on inspire, on colle sa langue au palais, on expire, on la relargue dans la bouche. Cinq fois. OK. Alors, Marie, si tu n'y arrives pas avec les bras, si vous n'arrivez pas à faire ça, vous faites la jambe gauche par-dessus la jambe droite et vous faites votre bras droit sur votre cœur et votre bras gauche par-dessus. Voilà. Et là, vous êtes croisés. D'accord ? Le but est d'avoir le même bras que la jambe par-dessus. Donc, si vous avez la jambe droite par-dessus, vous mettez l'inverse. Voilà. C'est tout bête. OK ? Et la dernière chose à faire, vous décroisez le tout. On se démêle. Vous frottez vos mains et là, vous allez faire, vous allez tendre vos bras, le bras gauche en l'air, le bras droit en bas avec les mains comme ça, comme si vous poussiez le plafond et poussiez le sol. Là, vous vous reliez à la terre et au sol. Voilà. Vous revenez et on inverse. Une profonde expire. Voilà. On revient et on repart dans l'autre sens. Voilà. Et c'est fini. OK. Et c'est tout. Voilà. Ça, c'est l'exercice. Donc, je vous propose de faire ça tous les mains. Vous voyez qu'on n'a pas pris plus de cinq minutes. Il m'a fallu quelques petites explications pour le croiser, décroiser. Mais au-delà de ça, voilà. Et normalement, vous devriez étanter. Alors, je vous propose maintenant de faire un petit exercice de FT. Ça vous dit ? Allez. Alors, je vais vous demander de vous installer bien droite sur votre chaise. Voilà. Le dos droit, la tête droite. OK. Super. Et je vais vous demander donc on va faire un exercice de base parce que comme chacune n'a pas toutes les mêmes émotions. Oui. Qu'est-ce qui se passe, Cathy ? Non, tout va bien. Je faisais coucou au chacune qui passait. Comme on n'a pas toutes les mêmes émotions ce soir, on ne peut pas travailler sur une émotion en particulier. Donc, je vous propose un petit exercice de base. Alors, je vais voir si ça fonctionne pour vous. En tout cas, ça peut vous donner une petite idée de ce qui se passe lors d'une séance en EFT. Alors, avant de démarrer, je vais vous demander un petit test. Alors, vous avez la tête bien droite face à l'écran. Avant de démarrer, je vais vous expliquer. Vous allez tourner la tête à droite et prendre un repère visuel, puis ramener la tête au centre et tourner la tête à gauche et prendre un repère visuel. Alors, on y va. On tourne la tête à droite, on prend un repère visuel, on revient au centre, et on tourne la tête à gauche, prend un repère visuel et on revient au centre. OK ? OK. Et maintenant, vous allez me suivre et répéter après moi. C'est OK ? L'important, c'est de parler. Il faut vraiment le dire à voix haute. Allez, on va tapoter en premier sur le tranchant de la main. C'est OK ? Alors, on y va. On tapote. Même si j'ai la tête qui bloque. J'ai la tête qui bloque. J'arrive pas à la tourner correctement. J'arrive pas à la tourner correctement. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. C'est bon ? OK. On est sur le dessus de la tête. On est à peu près sur la fontanelle comme sur la fontanelle des gosses. Vous voyez, à peu près au milieu des deux oreilles comme ça. Et on tapote gentiment là. J'ai le cou qui bloque. J'ai le cou qui bloque. J'ai le cou qui bloque. Très bien. Là, on va être au début du sourcil. Donc, le droit ou le gauche. Ça, c'est pas très grave. Et on tapote au début du sourcil. J'ai la tête qui est bloquée. J'ai la tête qui est bloquée. Au coin de l'œil extérieur, au niveau de l'os. J'arrive pas à tourner ma tête correctement. J'arrive pas à tourner ma tête correctement. Sous l'œil, juste sur l'os, comme tout à l'heure on a fait dans la routine. j'ai le cou qui coince. J'ai le cou qui coince. Là, on répète tout le temps la même chose mais en séance on répète pas tout le temps la même chose. Sous le nez, j'ai la tête qui est toute bloquée. J'ai la tête qui est toute bloquée. J'ai mal dans mon cou. J'ai mal dans mon cou. Alors, on est sous la lèvre. Excusez-moi. Vous me voyez bien, ça va ? Oui. Oui. On reprend mon poing sous les clavicules de tout à l'heure. Je suis toute raide dans mon cou. Je suis toute raide dans mon cou. On va passer au poing sous le sein. Donc, on est vraiment sur la baleine de soutien-gorge pour nous les femmes. Voilà. J'ai le cou qui bloque. J'ai le cou qui bloque. OK. Super. On est sous le bras au niveau du soutien-gorge. Voilà. J'ai la tête qui n'arrive pas à tourner. J'ai la tête qui n'arrive pas à tourner. Le point sur le pouce, il est à l'extérieur juste au niveau de l'ongle. Vous voyez ? Sur l'extérieur du pouce. Voilà. Ça bloque quand je veux tourner ma tête. Ça bloque quand je veux tourner ma tête. Je suis toute extérieure de l'index. Même chose. Je suis toute coincée. Je suis toute coincée. Le bout du majeur. Je suis toute raide dans mon cou. Je suis toute raide dans mon cou. L'intérieur du petit doigt. Je n'arrive pas à tourner la tête correctement. Je n'arrive pas à tourner ma tête correctement. ça bloque dans mon cou. On reprend sur le tranchant de la main. Ça bloque dans mon cou. On va passer sur le dessus de la main et on est entre les deux os. L'os de l'annulaire et l'os de l'auriculaire. On est là. Je suis toute bloquée dans mon cou. Je suis toute bloquée dans mon cou. Oui, allez, ça va. Ok, super, c'est tout. Vous prenez une grande inspiration et vous redressez. Grande inspiration. Et puis maintenant, on va valider. Vous allez retourner la tête à droite et voir si vous arrivez à mieux tourner à droite si c'est moins bloqué. Et retourner la tête à gauche et voir si vous arrivez mieux à prendre votre mesure. Est-ce que c'est mieux ? Ça n'a rien changé. Daniel, elle dit ça n'a rien changé. C'est ça ? On peut enlever les coupures de micro pour pouvoir s'exprimer. Moi, pour le coup, j'ai vraiment mal au cou. Je me suis vraiment bloquée un air dans les cervicales. Je suis navrée mais ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Je suis navrée pour toi. Après, si c'est vraiment bloqué, c'est vraiment bloqué. Tu as vu quelqu'un pour te débloquer ? ça va passer. Ça va passer. Ça marche. Là, c'était un exercice collectif. Après, il y en a chez qui ça a débloqué ? Est-ce qu'il y en a qui ont senti une différence dans leur rotation ? Michel ? Fabienne ? Marie ? Moi, j'ai senti une différence. Côté gauche, moi. Ok, super. Voilà ce qu'on peut faire. En tout cas, c'est comment ça se passe en EFT, c'est-à-dire qu'on prend l'émotion et on va démarrer même si aujourd'hui je ressens toute cette tristesse. Elle est dans mon corps, elle est dans ma gorge et je n'arrive pas à pleurer. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis et j'ai toute cette tristesse dans mon corps et je n'arrive pas à pleurer. C'est tout bloqué et j'ai envie de pleurer et je n'arrive pas et j'ai envie de pleurer. Et voilà. Et au bout d'un moment, ça lâche et on va pleurer et puis on va revenir qu'est-ce qui s'est passé. et pourquoi ça bloque, etc. Et on va revenir dessus. Et tu fais les 15 points quand tu dis les 15 ans ? Oui. Oui, c'est important de faire le cycle complet. À chaque fois. À chaque fois. Oui, Sarah, tu voulais demander quelque chose ? T'as pris. Allô ? Attends. Non, il est activé normalement. Je ne t'entends pas ça va. On ne t'entend pas, ça va. Tu n'as pas un casque de branché ? Là, c'est en... Voilà. On a coupé le cycle. Fais-nous dans la discussion peut-être. Il y a une question qui a été posée dans la discussion. Ah non, c'était l'émotion. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça ? Une séance, à peu près, ça dure combien de temps ? Alors, la séance, elle fait une heure, sauf la première où il faut compter aller une heure et quart, une heure et demie parce que j'ai tout un questionnaire préalable à la première séance avec des questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que on ne démarre pas d'endormissement et douleur dans le corps. Je reviens vers toi après, Sarah. Comme ça fait partie quand même des thérapies dites brèves, en EFT, on a un objectif comportemental. C'est-à-dire que quand vous venez voir le praticien, normalement, il est censé vous demander qu'est-ce que vous voudriez faire une fois que vous n'avez plus votre problème. Par exemple, si je prends le cas de Sarah qui me demande des gros soucis d'endormissement, moi, ce que je veux, c'est pouvoir m'endormir parce que quand je suis fatiguée et que je n'arrive pas à m'endormir, je veux pouvoir m'endormir. À la fin des séances, des X séances, voilà mon objectif, ce serait de pouvoir m'endormir. On va travailler sur l'atteinte de cet objectif-là. quelquefois, une fois que l'objectif est atteint, il y en a un autre qui arrive parce qu'il s'est un peu superposé et que le problème d'endormissement, c'était l'arbre qui cache la forêt. Donc, voilà. des problèmes d'endormissement, gros souci et douleur dans tout le corps, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à t'endormir, c'est ça, Sarah, c'est ça ? Monde le son. On n'a pas l'habitude, Sarah, de ne pas t'entendre. C'est vrai. Pardon. Non, ça ne marche pas. Il lui a coupé le son. Tout à l'heure, elle m'a demandé de lui couper, mais c'est bon, ce n'est pas moi, là. Je vois bien que... Tenteuse. Ah, tiens, attends, tu as fait un truc, là. Ah, ça connecte. Ah, voilà. C'est connecté. Oui, mais c'est connecté, mais on ne l'entend pas. Bon. Alors, pour ce qui est de l'endormissement, et c'est vrai que la routine que j'ai donnée tout à l'heure, elle est énergisante, donc du coup, elle est faite pour le matin et pas pour le soir. Ce qui serait peut-être intéressant pour toi, Sarah, ce serait, donc, le soir, avant de t'endormir, de faire déjà de la cohérence cardiaque. Est-ce que tout le monde a une appli de cohérence cardiaque sur son smartphone ? Est-ce que vous en avez alors ? Je vais vous donner la mienne. Vous choisirez celle que vous voulez, mais je vous donne la mienne. Je te donne le maître Caroline. Alors, cette application, la voici, je ne sais pas si vous la voyez, ça s'appelle Respire Relax. Oui. Respire Relax. Écoutez, elle est super. Vous allez dans les réglages et là, vous avez tout un tas de réglages possibles dont le réglage relaxant. Je te propose de déjà commencer par des séances de cohérence cardiaque que tu vas faire dans la journée. La journée, il faut mettre équilibre. On est sur cinq secondes dans l'inspire et cinq secondes dans l'expire. et après, le soir, d'être dans le côté relaxant. Déjà ça. Et puis, si ça ne passe vraiment pas, à ce moment-là, de voir ce qui se passe si tu dis, même si je n'arrive pas à m'endormir, que ça m'énerve parce que je suis là à tourner en rond dans mon lit. Je ne sais pas ce qui se passe pour toi. Et d'exprimer, voilà. Et on démarre comme ça, sur le tranchant de la main, même si je suis là, ça m'agace et que je n'arrive pas à m'endormir et que j'ai peur encore de passer une nuit blanche. Il y a peut-être des peurs derrière. Je dis ça, je ne sais pas. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et tu redémarres avec, voilà, je n'arrive pas à m'endormir. Je suis là, je tourne en rond dans mon lit. Je n'arrive pas à m'endormir. Et tu fais tous les points comme ça. Tu vas voir ce qui va se passer. Peut-être que ça va te calmer déjà un petit peu. OK ? Ça te va ? Après, si tu veux, je pourrais te remontrer plus en perso si tu veux. Si tu veux prendre contact sur Messenger et puis je te montrerai comment tu peux… Parce qu'on a des visions sur Messenger. Donc, on peut éventuellement faire un petit exercice et puis je te montrerai comment c'est… C'est tous les soirs ? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une grosse fatigue ? Oui, je me doute. Oui, Christine. Christine, tu avais une question ? Non, non, non. Non, j'ai cru que tu levais la main. Non, non. Oui, Michel. Oui. Oui, je voudrais savoir comment choisir un praticien en AFT ? Alors… Les thérapies… Voilà, les thérapies brèves, on sait, il y a à boire et à manger. Donc, comment doit-on choisir quelqu'un de bienveillant et qu'il puisse nous apporter le meilleur ? Oui. La première des choses, c'est de s'assurer qu'il y a une formation digne de son. Donc, moi, j'ai fait ma formation, je vous le mets sur message, avec l'IFPEC. Donc, l'IFPEC, c'est une école nationale qui est reconnue par les Américains qui sont les fondateurs de l'EFT. Et ce sont les détenteurs de la licence de l'EFT, de l'enseignement d'EFT sur la France. Après, voilà, il y a peut-être d'autres écoles, je ne les connais pas. De vous assurer de ça déjà. Et puis, souvent, il y a le bouche à oreille qui fonctionne très, très bien. Donc, s'il y a déjà des gens qui ont… Tu es sur quelle région, toi ? Je pourrais me renseigner si ça t'intéresse. Sinon, après, écoute, voilà, si la visio ne te gêne pas, on peut travailler en visio n'importe où en France. D'accord. Donc, voilà. Mais dans un premier temps… Attends, comment on voit ? Ah, là, voilà. Ouais. Dans un premier temps, c'est de pouvoir vous assurer de la formation de la personne. Et donc, qu'elle ait bien suivi une formation en EFT clinique et pas en EFT sur YouTube. Parce qu'il y en a pas. Comme tu l'as dit, à boire et à manger. Moi, je peux intervenir juste sur ma pratique puisque moi, j'ai fait une séance avec Laurence, donc en visio. Je voulais tester avant. Non, mais pour voir, déjà, pour découvrir. Et j'avoue que j'étais étonnée du temps où on a d'échanges qu'on a eus, en fait. Voilà. Parce que là, ce que tu montres, effectivement, c'est une pratique physique, les points, les machins. Mais avant ça, il y a de la découverte, il y a de la discussion, il y a de l'échange. Et je dirais que ça mélange à la fois de la pratique physique avec de l'échange, voilà, je dirais, de la thérapie verbale, enfin, de quelque chose qu'on peut, voilà. Et c'est très intéressant par rapport à ça aussi. Donc, on va aller chercher des choses. et à partir de là, on construit la séance. Enfin, je ne sais pas si je peux l'expliquer comme ça, mais c'est comme ça que j'ai ressenti. Et voilà, c'est au-delà de ce que j'avais pensé au départ, en fait. Voilà. Ce que vous en avez vu là, ça, évidemment, ce n'est pas une séance complète. Et voilà, comme tu dis, en plus, sur une première, ça peut être plus long. qu'il y a vraiment, voilà, on va aller chercher des choses en nous, accompagnées par une personne, voilà, et qui va aussi nous donner des techniques de pratique, voilà, avec du physique derrière. Mais de la parole aussi, ou de la mentalisation. Donc, voilà. Et ça n'a pas le côté, enfin, moi, je n'ai pas trouvé, mais après, je ne l'ai pas fait à la même époque, forcément. Quand j'avais fait le MDR, bon, il fallait que je raconte ça en particulier. Alors que là, tu vois, bon, peut-être que moi aussi, je suis plus apaisée et que je suis en capacité de parler d'autres choses. Mais bon, ça, c'est pas, on a parlé d'autres choses, d'ailleurs. Mais non, mais c'est vrai que c'était, c'était intéressant par rapport à ça aussi. Mais par exemple, si je prends le cas de, de, de la mort d'un enfant par, par, par suicide ou par accident, ou comme, ou c'est toi, Michelin, qui a dit que tu avais, non, qui est-ce qui a dit qu'elle avait dissocié lorsqu'elle avait, avait la vie. Et donc, vous n'êtes pas obligé de raconter l'histoire du suicide ou l'histoire de l'accident, pas du tout. C'est vraiment, on a vraiment une technique de mentalisation, bon, je ne l'ai pas utilisée avec Caroline parce que ça ne s'y est pas prêté, mais il y a vraiment une technique de mentalisation qui évite à la personne de parler de son traumatisme. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et on peut être, par exemple, sur, on peut être focus sur une toute petite image. Par exemple, on peut traiter, avec l'EFT, on peut traiter l'annonce du décès de l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Comment vous avez réagi ? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Qu'est-ce qui s'est joué pour vous à ce moment-là ? Et on va rester sur uniquement l'annonce du décès. Et puis après, on va revenir un petit peu plus loin en arrière et un peu plus loin et un peu plus loin. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à cerner, en fait, si vous voulez, on agit en cercle concentrique, c'est-à-dire qu'il y a le traumatisme qui est au milieu et nous, on part du cercle le plus lointain, on va travailler sur le cercle le plus lointain et on va se rapprocher petit à petit. C'est comme une cible. Voilà. Donc, nous, on est sur les parties extérieures et on se rapproche de séance en séance jusqu'au bout. Mais jamais, si la personne n'est pas… Et c'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un qui est vraiment bien formé parce qu'on ne va jamais demander à la personne de raconter au bout de trois séances son traumatisme. Si la personne n'est absolument pas en capacité de le faire, on ne lui demandera pas. mais ça, c'est au praticien de le juger. C'est ça qui est important aussi, essentiel. Je rajouterais, même si ce n'est pas par rapport à l'EMDR, normalement, quand quelqu'un qui pratique correctement l'EMDR, elle est psychothérapeute aussi, psychologue EMDR. Ce n'est pas quelqu'un qui s'improvise juste l'EMDR. Si elle ne l'est pas, c'est un suivi qui se fait en binôme entre une psychologue et un thérapeute EMDR. mais justement pour éviter d'aller au cœur de la cible tout de suite si on n'est pas prêt. Oui, tout à fait. Mais c'est bien aussi d'être vigilante sur le praticien et puis surtout, comme avec n'importe quel praticien, si vous ne le sentez pas, changez. 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 Je disais, Laurence, la routine énergétique, donc cinq minutes tous les matins. Et si, par exemple, voilà un exercice EFT, est-ce qu'il y a une, je n'ai pas envie de dire une fréquence, mais est-ce qu'il ne faut pas le faire plus de temps de fois par jour, par semaine ? Est-ce qu'il y a, voilà, il y a une… De quoi l'exercice comme ça qu'on a fait là ? Par exemple. Ça, c'est quand, lorsque vous êtes, lorsque vous vous sentez beaucoup trop triste et que ça ne passe pas. Alors, par exemple, moi, je me suis rendu compte que ça fait des années que j'ai des migraines. Ça fait des années. Je ne sais pas comment on dit une migraineuse, quoique, après tout, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait des années que j'ai des migraines. Le décès de Rodolphe a décuplé, bien évidemment, ces migraines. Et au départ, je me suis… Au départ, je mettais ça sur l'alimentaire. C'est-à-dire que pour moi, c'était l'association quand on avait un repas un peu avec du vin et du fromage, l'association vin et fromage. Si je terminais mon repas avec du chocolat, c'était à cause du chocolat. Bref. Ça pouvait arriver, c'est pas ça. Mais c'était un peu bizarre parce que des fois, les migraines, elles arrivaient depuis que je n'avais ni bu ni mangé du chocolat. Donc, c'était un peu bizarre. Mais bon, j'étais fatiguée. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. C'est mon stress mais mon stress, il était dû à quoi ? Parce que le stress, c'est une conséquence. On est d'accord qu'on n'est pas stressé. C'est pas une émotion, le stress. Le stress, c'est consécutif à une émotion. Et grâce à l'EFT, en fait, j'ai découvert que mes migraines, elles étaient là à cause ou de ma peur ou de ma colère. Et quand je pratique l'EFT, ça disparaît. Donc, je n'ai plus besoin d'y bu prophète. Je n'ai plus besoin de paracétamol, j'ai, voilà. Par exemple, dans le cas de, tu vois, par exemple, quand on a un jour qui est un peu plus compliqué, un jour anniversaire, un jour anniversaire, un mois, etc., où on sait que la tristesse, le chagrin, voilà, c'est quelque chose qui peut revenir tout au long de la journée et sur plusieurs jours d'affilée. Est-ce que, voilà, ça, on sait que, par exemple, tu peux le faire à une certaine fréquence, ces exercices, parce que ça ne part pas, il n'y a pas de contre-indication, j'allais dire, sur pas plus de temps de poids. Il n'y a pas de dose, mais non, tu peux y aller. D'accord, merci. Tu peux y aller. Ces douleurs, c'est une forme de résistance, non ? a de résistance à la situation ? Oui, alors, il y a ce qu'on appelle, en fait, l'attachement au deuil, c'est-à-dire que, l'attachement à l'émotion, c'est-à-dire que la personne ne veut pas lâcher l'émotion, l'intensité de l'émotion, en tout cas, et la longueur de temps, parce que ça la ramène à la personne décédée. Oui, c'est ce que j'allais te dire, justement. Cette émotion de tristesse fait aussi, alors ça va être un peu, qu'il y a un lien avec l'enfant. Donc, c'est aussi... Ça permet de garder le lien. Oui, Et souvent, elle a du mal à s'atténuer, elle a du mal à disparaître en intensité, parce que justement, inconsciemment, on est d'accord, c'est absolument pas conscient, mais inconsciemment, on se dit, si je lâche ça, eh bien, je vais... Inconsciemment aussi, il y a une... Oui. Mais souvent, c'est plutôt inconscient et on se dit, ben voilà, est-ce que je risque pas de l'oublier ? Est-ce que je risque pas d'être déloyale envers... De trahir. C'est la culpabilité. Mais oui, il y a plein de choses qui viennent se greffer dessus. C'est tellement complexe, en plus, le deuil de l'enfant que oui, c'est... Mais tu as raison, Marie, c'est voilà, on est... On se retrouve en fait à garder ça parce que c'est ce qui nous reste. C'est ce qui nous reste. Et donc, par le lâcher prise, on peut effectivement, parce que nous, on avait travaillé là-dessus, sur le lâcher prise, ça peut aider justement... Oui. en le verbalisant, en disant... En le verbalisant. Je vais lâcher ça. Je vais lâcher... Marie va lâcher. Oui. Oui, parce que derrière, il y a cette peur. Donc, on va travailler sur la peur, la peur de lâcher l'émotion. Et en fait, la tristesse en soi, c'est une émotion, mais le fait qu'elle soit envahissante, il y a une peur derrière. Donc, on va d'abord travailler sur la peur pour pouvoir après peut-être arriver sur la tristesse et voir pourquoi la tristesse, elle est toujours aussi intense. Oui. Donc, c'est pourquoi on a peur de lâcher la tristesse. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Mais là, en l'occurrence, il y a aussi un dialogue qui s'instaure avec le praticien, c'est-à-dire qu'il va falloir que la personne, elle exprime pourquoi elle a peur de lâcher cette tristesse. Qu'est-ce qui se joue pour elle à cet endroit-là ? Eh oui. Est-ce que ça reste quand même un dialogue ? Même un peu. Est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce que ça vous a... Oui, Fabienne. Pour les douleurs, j'en parle encore, il y a moyen de pratiquer ces petits... C'est exactement la même chose. en disant, je m'accepte comme je suis, j'ai mal, je m'accepte comme je suis, je ne sais pas. Même si. Tu démarres toujours, 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 la phrase avec même si. Et tu termines par je m'aime comme je suis. Après, au milieu, tu fais ta sauce. Tu fais ta sauce. Mais, tu démarres par même si. Donc, ça peut être même si. Tu as mal au dos, là, Fabienne. Partout aussi. Mais tu as mal partout. Alors, est-ce qu'il y a une douleur qui est plus forte ? Oui, au dos. Alors, tu as mal au dos. Est-ce qu'il y a une localisation dans le dos ? Oui, le bas du dos, les vertèbres... Comment on appelle ça ? Au bas, dans le bas. Les lombaires, le sacrum. Les sacrés, les sacrés, oui, plutôt. OK. Pour la petite info, le sacrum, c'est lié à la maternité ? Oui, mon douleur. Tout est lié, tout est lié. Et là, tu dis, même si, même si j'ai mal au sacrum, alors, ta douleur, tu peux l'estimer entre zéro, j'ai pas mal, et dix, c'est insoutenable. Elle est à combien ? Ça dépend des jours, mais il y a des fois où c'est sept ou huit sur dix, je dirais. Même si, aujourd'hui, j'ai super mal au sacrum, que je suis à huit sur dix, que ça m'empêche de m'asseoir et de me relever correctement, que je peux plus bouger, que j'en ai marre d'avoir mal partout comme ça. J'en ai marre ! Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte. Et là, tu démarres. J'ai mal. Tu restes focus sur ta douleur. J'ai mal au sacrum. Cette douleur dans mon sacrum, elle m'empêche de bouger. au coin de l'air. Je ne peux même plus m'asseoir. J'ai mal à huit sur dix. Cette douleur, là, tu la sens ? Ah non, là, je ne l'ai pas. ça m'énerve. J'en ai marre sous les seins. J'en ai marre d'avoir mal. J'en peux plus. Cette douleur en permanence, j'en peux plus. Cette douleur, elle est dans mon sacrum. Ça irradie tout mon bassin. J'ai tout le temps mal. Ça me met en colère. Ça m'empêche de dormir. OK. Et t'enchaînes. Et puis, si tu as encore des choses à dire, tu y vas. Et puis, j'en ai marre. Et puis, quand est-ce que ça va ? OK. D'accord. Une grande inspire, une grande expire. OK. D'accord. Merci. Avec plaisir. Et tu démarres toujours par même si, même si j'ai mal, même si je suis triste, même si je suis en colère. Et puis, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. OK. D'accord. Merci beaucoup. Et tu passes par les quinze points. Même si j'ai mal. Elles prennent des notes. Oui, J'ai trois pages. C'est bien. Parce qu'en plus, il y a des trous de mémoire phénoménaux. Ah oui. Mais oui, on nous donne des poissons rouges. Voilà. Moi aussi, le replay, on le récupère où, sinon ? Pardon ? Je vous donnerai. Je vais le mettre. Christine, je vais le mettre sur les mamans lumineuses. et je... Sarah, oui. Je vous ferai amel. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu vas déprogrammer l'émotion qui est liée à l'événement et tu vas donner une autre information à ton cerveau. C'est exactement ça. Tu vas lui dire, aujourd'hui, c'est OK. Et Gaëtan ? Oui. Merci beaucoup pour ton dynamisme, Laurence, pour nous expliquer tout ça. Je connaissais déjà un petit peu, moi, et puis comme je suis acupuncteur, je retrouve bien les liens avec la médecine chinoise, tout ça. Et pour nous, je vois bien l'intérêt et surtout, je pense beaucoup à mon garçon qui était impulsif, un jeune garçon de 19 ans et en colère. Et je ne savais pas comment l'apaiser. Mes paroles de mère n'étaient pas suffisantes et je ne savais pas. Il ne voulait pas avoir de psy. Il gardait tout à l'intérieur et je pense qu'il est parti d'un moment d'impulsivité et d'un moment d'absence de capacité à gérer une émotion trop violente en lui. Et je me souviens bien que quand il était encore avec moi, ça va faire trois ans bientôt, je lui disais Pierre, il respire, il faut te calmer, tu vas grandir et tu vas accepter ce qui se passe et ce sera plus facile. Et je comptais sur que mon garçon grandisse est mature mais il ne s'en est pas laissé le temps. Et en fait, j'écoute que j'aurais pu, si j'avais mieux percé cet aspect-là, lui proposer autre chose. Avoir une solution. En fait, je n'ai jamais, je n'ai jamais su comment soulager mon fils de sa colère et de son impulsivité. Et je pense du coup à nos autres enfants, plus jeunes nos plus grands, je pense aussi à mon petit frère qui est plus jeune que moi mais qui a exactement le même caractère que mon Pierre et qui est quelqu'un de toujours en colère, je vais lui en parler. C'est super difficile d'apaiser quelqu'un qui a en lui une tension permanente et en tant que parent, on n'imagine pas qu'il va même arrêter un jour de vie à cause de ce qu'il vit à l'intérieur. Moi, je voyais mon fils en colère mais je n'avais jamais imaginé, jamais, qu'il arrêterait sa vie. Donc, si déjà, il était en colère ? Assez tôt. Assez tôt. La colère était en lui. La colère, la jalousie, ça s'exprimait avec l'arrivée de sa petite sœur vers deux ans et demi, trois ans. Et assez vite, le sentiment d'injustice avec l'hypersensibilité et tout prendre à cœur de façon exacerbée et du coup, la colère revenait souvent et puis, la séparation du couple parentale, ça a cristallisé en lui, une première chose et puis après, les choses de la vie d'un jeune homme et un premier amour contrarié, tout ça. Mais je sens qu'il y a une difficulté de gestion des émotions et je le voyais depuis longtemps sur mon petit garçon et je n'ai jamais su comment l'apaiser à part par mes bras de mer, mais quand ils sont petits, c'est facile, on les prend, on les caline, on détourne la tension, on s'en va faire un jeu et puis, ça passe. Mais quand ils ont 19 ans, on ne sait plus faire ça, ils ne se laissent plus faire. Et je me rappelle bien d'être, quand il était vivant avec moi, désarçonné et sans outils pour l'aider à gérer ses émotions. Et je me disais, je ne sais pas comment faire pour aider Pierre. et maintenant, je me dis, je ne sais pas comment faire pour aider mon frère qui est dans le même état, mais qui est plus vieux, plus mature, tout ça. normalement, d'ailleurs, je lui ai posé franchement la question, je dis jusqu'où tu vas aller pour ça, quoi. Qu'est-ce que... J'ai beaucoup pensé à mon garçon pendant toute ton intervention et aussi parce que tu as travaillé beaucoup sur le cou et que mon garçon s'est pendu. Enfin, moi, j'ai été... Voilà. Ça a été assez difficile de compter. Mais heureusement qu'on est passé à des exercices pratiques, tout ça. Ça m'a réveillée beaucoup de choses. Oui, je me doute. Je me doute. Après, très honnêtement, en patientèle, je n'ai pas de... j'ai très peu d'hommes. Ils sont rares, les hommes qui acceptent. Mais Pierre n'aurait peut-être pas voulu. Mais en tout cas, j'aurais pensé à quelque chose. On parlait de culpabilité et tout ça. Oui, oui, oui. Je ne savais pas comment faire. C'est rare. C'est rare. Et pour... Bon, petite info, j'ai eu un patient un jour, c'est sa femme qui m'a appelée et qui me dit « J'ai fait un cadeau à mon mari pour son anniversaire, je lui ai offert une séance. » Je lui ai dit « Ah bon ? » Et donc, il est venu le monsieur mais je lui ai dit « Mais vous venez me voir pourquoi ? » Il me dit « Ah mais je ne sais pas. » Il me dit « Ma femme, elle veut que je change. » Ah d'accord. Bon, écoutez, on va faire la séance alors. Autant vous dire... Même si je suis un connard, je m'aime quand même. Autant vous dire qu'il n'est jamais revenu parce que... C'est pas mal ça. Là où je veux en venir, c'est que... Attention, parce que c'est une thérapie et souvent, quand on est en séance, il y a des pleurs, il y a des émotions qui s'expriment. On est là pour ça. Donc, ce n'est pas une séance de massage où on vient, on se pose et c'est la personne qui fait le job et on ressort, on est zen. Pas tout à fait. Donc, si on n'est pas décidé, si on n'est pas volontaire pour vouloir changer, pour pouvoir faire autrement et pour pouvoir être autrement, ça... Bon, ça va... On ne va pas aller au bout. On va faire deux, trois séances et puis après, on va lâcher l'affaire parce que ça demande trop d'investissement. Donc, oui, on est partie prenante dans la séance. On bosse, vraiment. Ce n'est pas comme chez le psychanalyste où on est là sur son... qui vent et on attend et des fois, on a des longs moments d'absence. Voilà. Non, là, non, non, là, on bosse. Mais par contre, ça va très vite. C'est-à-dire que ça dégomme très, très, très vite. Le fait qu'on apaise ce corps donc on va donner accès à tout ce qui est bloqué dans le mental et là, il y a des choses qui émergent très, très, très vite. Et quelques fois, il y a des très grosses surprises. Voilà. donc, écoute, vous savez, c'est dommage que... Mais c'est tellement... Voilà. On n'apprend pas aux gamins à exprimer leurs émotions dès tout petit. On est dans une société où, mais comme pour le deuil, je reviens encore là-dessus, mais on ne nous autorise pas dans notre société à exprimer notre tristesse et notre chagrin. Il faut... Il faut aller bien, il faut être bien et puis alors, si à plus, tu peux arrêter de nous contaminer avec ton chagrin et ta tristesse, tu veux, et avec ta mauvaise humeur parce qu'on sait que, ouais, bon, ça va, c'est dur pour toi mais si tu peux éviter de le mettre au boulot ou venir nous polluer avec ton truc, tu veux, ça le fait. Ouais, mais on n'est pas foutu comme ça et on ne peut pas toujours... Il y a des choses qui sont impossibles à faire et aujourd'hui, on ne nous autorise pas. On doit être beau, jeune, en bonne santé, intelligent, bien... Enfin, bref, et voilà, donc le jour où il vous arrive quelque chose, voilà, tout d'un coup, d'un seul, la société n'est pas en capacité d'absorber ça et comme les gens sont hyper individualistes, ben, ils se plaquent mûrent derrière leur façade et voilà, on ne touche pas on, moi, je ne veux pas... Non, ça, c'est bon, pas pour moi, je n'en veux pas. Des fois, qu'elle soit contagieuse, c'est bon. Non, mais c'est vrai, moi, je trouve que, voilà, on est un peu des aliens, quand on est en deuil comme ça, on a l'impression d'être une alien, c'est compliqué, quoi. et encore, je suis indépendante, je suis indépendante, j'étais indépendante, donc je pouvais me permettre de, quand j'allais voir des clients, à l'époque, en coaching, ils n'étaient pas au courant de ce qui m'était arrivé, donc il y avait, il y avait, voilà, j'étais dans un autre monde et ça allait, je travaillais comme ça, mais c'est vrai que lorsqu'on travaille en entreprise, ça peut être très compliqué quand même, parce qu'on nous autorise à une période de flottement, quand ils sont bien gentils, ça va jusqu'à six mois, mais c'est quand ils sont bien gentils, quoi. Après, ils te mettent au placard, quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'on aime bien être ensemble, en fait, c'est pour ça. C'est vrai, on se comprend. Oui, oui. Mais bon, après, c'est notre société, on est comme ça, donc voilà. Et c'est pour ça qu'aussi, les gamins, c'est compliqué pour eux de ne pas les laisser s'exprimer, quoi, parce que ça éviterait bien des choses. Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viennent ? Après, je reste à l'écoute. Oui, Gaëtan ? Est-ce que tu pourrais nous recommander un livre ? Tu vois, un truc pour qu'on ait les schémas ? Les schémas, je vous les ai. Je vous les ai avec, avec Caroline, enfin, le PowerPoint, là, il va l'avoir. Alors, les schémas, qu'est-ce que vous allez avoir ? Il me semble que je pense à des bouquins en pratique. Qu'est-ce que je vais avoir qui va ? Je regarde dans une liste que j'ai là. Je regarderai, puis je les donnerai. je ferai un mail si vous voulez, comme ça, il y aura le lien, il y aura le... Oui, les coordonnées de Laurence aussi. Oui. Parce qu'on peut te... Du coup, on peut te consulter en visio. Alors, on peut me consulter en visio. Donc, je fais des consultations en visio. et puis, pour celles qui ne sont pas très loin, je fais des consultations sur FIGEC. Après, après, ce que je peux faire, si vous le souhaitez, puisque je suis au milieu de Bordeaux et de Toulouse, je suis entre les deux, je peux éventuellement venir à une réunion bordelaise et à une réunion toulousaine et vous proposer de faire un petit atelier lors de vos réunions. Voilà. Ce qui pourrait... Avec grand plaisir. À Marie. Avec grand plaisir. Donc, voilà. Ça pourrait être l'occasion déjà de vous recroiser. Oui, en vrai. Voilà. De pouvoir faire ça. Et puis, après, celles qui ont d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis sur Facebook et Messenger, donc posez-moi vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Donc là, c'était une présentation très vivante, bien soutenue, je trouve. Vraiment, ce n'était pas du tout soporifique. J'ai eu un peu peur parce que comme il y avait avec le cerveau et tout, il y avait des trucs. ça a aidé à comprendre le reste après. c'est très bien. Merci beaucoup, en tout cas, parce que moi, je ne connaissais pas du tout et on fait des liens entre plein de choses et voilà, des liens et des différences aussi par rapport à d'autres thérapies, par rapport au fonctionnement du cerveau, ce qu'on peut savoir ou croire savoir ou voilà. et vraiment, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Laurence. Avec grand plaisir. Merci à vous toutes, en tout cas. Merci, Laurence. Merci beaucoup. Merci. Et n'oubliez pas de faire votre... tous les matins. C'est exercice. Oui, mais je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que de le faire tous les matins, ça prend cinq minutes et ça vous réveille. Voilà. Et c'est très, très bête. Tu n'as pas le son que tu veux que le désactive de nouveau ? Il y a une dernière qui voit une. OK. Merci. Je vais couper l'enregistrement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.